La Fondation Square, comme son nom l'indique, s'occupe prioritairement de l'enfance et de la santé. Sa vocation est donc de financer des programmes de recherche médicaux dans le but de guérir ces enfants malades qui souffrent de maladies chroniques et subissent des hospitalisations de longue durée. C'est un service qui prend en charge des enfants de 1 mois à 18 ans, sur toutes les chirurgies programmées de la sphère ORL et cervico-faciale. Ça va être une prise en charge médicale, mais également éducative, auprès des enfants et des parents. Les divers ateliers consistent soit dans de la frappe de monnaie, soit dans de la création de lampes à huile. Ça suppose de travailler la matière, ça suppose de comprendre cette matière. Donc c'est tout le processus de transformation qui est assez actif, sur lequel la pratique va être très importante pour finalement avoir un savoir qui va en être tiré. On leur prodigue des traitements et des soins qui ne sont pas toujours simples à vivre, douloureux. C'est vrai que leur proposer cet atelier, ça permet de les sortir du côté un peu médicalisé et de pouvoir les ramener un petit peu à leur vie d'enfant. Il y a quelque chose de très important pour nous, c'est que chaque action que nous menons, action qui peut apparaître périphérique dans le milieu hospitalier, puisse avoir un intérêt pour les enfants. Par là, permettre de garder un bon souvenir de l'hospitalisation, notamment pour des enfants qui vont revenir plusieurs reprises de par leur prise en charge et leur pathologie lourde. Et puis pour les soignants, c'est un bénéfice puisque les enfants sont quand même beaucoup plus sereins, plus déstressés et que les soins du coup se passent mieux. Et donc de favoriser leur bien-être au sein de l'hôpital.